Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warf Weekendom, on se retrouve juste après un petit tour un petit peu dynamique, on a repoussé des ennemis et on avait plein de notifications à dépiler. Alors on va commencer par ça, donc il y avait un event qui m'a empêché de sauvegarder, j'ai dû répondre, donc il y avait une maladie qui se propageait, on avait la possibilité de l'envoyer chez l'ennemi mais bon c'était la ville ici qu'on venait de raser donc j'avais pas envie d'avoir un event qui durait 5 tours où tout le monde allait crever, du coup je me suis contenté d'envoyer un petit remède, ce qui est déjà bien. On a quoi ? On a des alliés qui disent qu'ils vont faire ce qu'on leur a demandé, parfait. Lui essaye toujours de s'infiltrer chez Kiao Kiao, il essaie de s'infiltrer je crois que c'est le truc qu'on va prendre ça non ? Ouais, donc du coup heureusement qu'il appart ici. On a Xionwei qui est devenu tranquille, parfait. Donc on a pas mal de relations qui bougent. Ah, ça c'est peut-être potentiellement problématique nos relations qui diminuent avec notre allié. On devient amis là, on a récupéré un bœuf de bois, ok on s'en fout. On a terminé un bureau de l'inspecteur du trésor, donc la diplomatie. Il y a des traités de paix, ok. Là il y a des guerres en bas. Jieda, très très bien. Rien de fifou. On a quelqu'un qui a pris un niveau, on reviendra à ça après. On a un espion qui a été promu général dans le royaume de Yashun. Tant donné qu'on vient de lui défoncer son armée, ça ne me surprend pas. Du coup il a été recruté bien sûr. Et on a eu encore des gens... Ah, on devient ennemi de ce monsieur parce qu'on a exécuté quelqu'un de sa famille. J'ai envie de dire, c'est bien triste, il ne fallait pas nous attaquer. Du coup, ici, on va direct raser ce truc. Bon, on ne va pas la faire, il ne reste plus rien. On va exiger la reddition. Ils ne veulent pas. On va donc les faire en automatique. On a perdu 80 hommes, ça va. Et du coup, on gagne toute la commanderie, ça c'est cool. C'était le truc qui nous manquait pour la commanderie. Alors l'ordre public commence à redescendre un peu, mais ça devrait assez vite se régler. Et on va pouvoir réfléchir à ce que seront nos prochaines cibles. Alors, quoi d'autre ? Ici, on a lui qui a pris la mer, donc il veut peut-être m'attaquer ici. Sachant qu'il ne peut débarquer que là. Donc si j'avance, ça le fera. Il ne devrait pas pouvoir m'attaquer. Donc on va avancer rapidement. L'objectif de cette armée étant d'aller faire jonction ici. D'ailleurs, vu qu'il y a tous mes vassaux, je vais peut-être plutôt la réenvoyer en bas, cette armée. Parce que je n'ai pas l'impression que ça soit bien utile d'avoir autant de force sur ce front. Là, on va pouvoir... On va tout de suite d'ailleurs prendre cette cité. Voilà. Puisqu'il ne lui reste plus rien non plus. Comme ça, c'est fait. Alors, c'est un peu endommagé. Et donc derrière, il faudrait qu'on prenne l'outilleur qui est là, et le grand bourg qui est là. Ouais, il y a du contournement à faire, ou alors on passerait par ici, pourquoi pas. Mais bon, l'un dans l'autre, on va laisser nos vassaux s'occuper du haut et on va s'occuper du sud, je pense. Notamment de ces deux zones-là, là. Il n'y a pas de priorité pour l'instant, je pense. A avoir une force supplémentaire sur ce flanc. Par contre, en bas, il va nous falloir une armée pour aller bouffer ce mec-là. Liu Gong. Toi, tu retournais ici, je ne sais plus trop pourquoi. Pas trop sûr de voir l'intérêt. Toi, si je te passe en mode normal. De toute façon, tu ne peux pas traverser, donc ça ne sert à rien d'être en mode efficace. Autant aller à la main par là. Donc lui, il va peut-être essayer de faire demi-tour, vu qu'il ne peut pas me rattraper. Et qu'on va mettre un peu de menace sur ses arrières. Alors ici, attention, il y a cette armée qui s'approche avec notre espion dedans. Notre espion qui a quand même une force pas négligeable dans l'armée. À côté, il y a du pécor. Des trucs un peu endommagés. Nous, de notre côté avec Taishishi, la question va être, est-ce qu'on va terminer... Enfin, terminer, faire mal à Ma Chao ou pas ? Sachant qu'on a une mission, je crois, pour être en paix avec lui, mais... Forger une alliance, construire une administration de colonie, ne pas être en guerre avec Ma Chao, voilà. D'ailleurs, c'est Taishishi qui a lancé la mission. Le problème, c'est qu'on ne peut rien faire parce qu'il est vassal d'Amlil. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire de paix avec lui. C'est un peu triste. Mais on peut l'écraser et ça réglera le problème. Oh putain, je ne l'avais pas vu lui. Oh la loose ! Merde ! Alors là, potentiellement, on va perdre cette armée. Bon, tant pis, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Du coup, on a beaucoup... Elle est où ? Ouais, il est là, le... On va avancer jusqu'ici. On va voir un peu ce qu'il y a. Ok, on voit deux armées en formation. Plus la garnison, qui est pleine et qui n'est pas dégueulasse. Et nous, on commence doucement à se refaire. On va rester là, sur la frontière. Ici, on va recruter un trébuchet et une troupe, comme ça, de choc supplémentaire. Enfin, d'encaissement de choc, plutôt. Beaucoup, beaucoup de choses à faire. Beaucoup trop de choses à faire. Donc cette armée-là, je l'avais renvoyée vers la ville, mais elle ne sert vraiment à rien. Je pense qu'on va tranquillement essayer de remonter plutôt par là. On va en avoir besoin. Ah, puis il faut qu'on dégage un peu de milice, là, pour la remplacer par des... Tiens, ça ne sert à rien, ça. On va aller changer... Ah, zut, oui, je ne peux pas... Ça, c'est un nouveau que j'avais pris. C'est un quelqu'un que j'ai recruté. Le lion de Yangping, là. Que j'ai recruté à un ennemi. On va lui virer son archer qui ne sert à rien. Et on va prendre une cavalerie à la place. Ce sera préférable. Ensuite, les niveaux, les niveaux, les niveaux... Qui c'est qui a des niveaux ? Pourquoi je ne les vois pas ? Il y avait des niveaux à prendre, j'en suis sûr. Genre là, là. Tu exiges. C'est bizarre que je ne vois pas les niveaux, ici. Ouais, ça doit être un bug de fichage. Bon, tant pis, on va les faire à la main. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Chance de capturer et augmente les dégâts subis par les murs et les colonies pendant les sièges. Quand ils commandent, donc ce n'est pas le cas. À l'autre côté, l'autre truc par là est un peu plus pourri. Ouais, on va partir là-dessus. Comme ça, derrière. Ah bah, il a pris deux niveaux. On va directement débloquer Russe, du coup. Alors lui, on ne peut pas faire grand chose. Il veut toujours nous quitter. Et bah, malheureusement... Malheureusement, malheureusement, quoi. J'ai envie de dire. On peut rien y faire. On peut strictement rien y faire. Ce qui est dommage, hein, parce qu'il était plutôt bien infiltré et pas trop dégueu, mais... Tant que sa satisfaction ne baissera pas, bah, il aura dans l'os, quoi. Tant pis, on va quand même essayer d'infiltrer une armée. Ouh, plus de 12 ici. C'est parti. On va le faire. Autant cramer les points, c'est pour qu'il nous quitte. De toute façon, c'est un ennemi, donc c'est pas très grave si... S'il découvre qu'on l'espionne, je pense qu'il s'en doutait un peu, de toute façon. Donc c'est pas trop un problème. Où on veut aller ? Ici, voilà. Donc Kong-Rong est bloqué pour un tour. Et ici, on a une armée qui s'approche. Ou alors on a la possibilité de marcher par là-bas pour écraser tout ça. Ca veut dire tenir cette ligne avec Kong-Rong, quoi. Ce qui me paraît pas totalement inenvisageable. Où est-ce qu'il y a des flammes là ? Ah non, c'est des... Des espèces de Lucioles. Ok, on va aller par là pour l'instant. On va essayer de s'avancer un peu là, tâter le terrain, voir un peu à quoi ça ressemble. Si on peut éventuellement prendre cette commanderie, ça va l'affaiblir un chouïa et on aura plus ça sur notre dos. Clairement, pour l'instant, notre problème, c'est qu'on a des ennemis partout, quoi. Surtout sur nos arrières, sur nos avants, sur nos côtés. Partout, partout, partout. Ici, il y a quelqu'un d'autre qui a un niveau ? Ah oui, il y a toi qui a un niveau. J'avais pas vu. Alors, qu'est-ce que tu peux prendre de beau ? Fureur. Morale en territoire ennemique anti-commande. Et puis des bonus de charge, c'est pas mal. Ou... Passion. Dégâts de mêlée pour toute la cavalerie de choc. Alors, c'est pas évident qu'est-ce qu'une cavalerie de choc, mais bon. On va prendre le bonus de charge, c'est un peu plus généraliste. D'ailleurs, on pourrait peut-être échanger ça contre de la vraie cavalerie. Des cataphractères, là. Direct. Bon, vieux cataphractères des familles. 2 000 de cataphractères, quoi. Euh... Ouais, allez. On va voir un peu ce que ça vaut. On va en prendre un. 2 800 de cataphractères. Ça picote un peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, on attend de voir un petit peu. Si on peut se débarrasser. Là, on est vraiment sur le bord de la map. Donc si on se débarrasse de ces deux colonies, les vassaux d'Amlu, ils seront bien dans le mal. Donc je pense qu'on va faire un petit truc, un petit contournement comme ça, là. Histoire de la remarcher dessus. Sachant qu'il y a... Ah non, il y a des colonies que je connais pas encore ici. Donc non, il y a peut-être encore d'autres trucs derrière. On verra. On verra, on verra. Bon, bah ça me paraît pas mal. On va passer le tour. Donc ici, à mon avis, on va se faire défoncer. Ah, Gongsu, quand on voit des renforts, c'est cool. Donc ça, c'est l'armée qu'on a infiltrée. C'est pour ça qu'on la voit. Alors, lui, il décide de s'attaquer à lui ou pas ? Non, il s'éloigne. Bon, il marche. Ouf. Ah, il s'est replié. Ok. Je croyais qu'il l'avait annihilé, mais non, il s'est replié. Et là, bah, il nous attaque. Il nous attaque avec juste ça. Pfff. Ça sert à rien. On a rien derrière pour l'écraser, même si on lui fait mal. Donc on va pas s'emmerder. On va mourir, tant pis. De temps en temps, il faut se foirer. Vu la quantité d'ennemis qui se baladent, ça arrive. On verra s'il est mort ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ? L'alliance de la lune assombrie. Je crois que c'est celle du haut, celle-là. Ça voudrait dire une paix avec le royaume de Eshan. Non, on va refuser. De toute façon, je pense qu'ils auraient refusé de toute façon. Ouais, là voilà, c'est ce que je pensais. Il revient dans ce sens-là. Ici, on leur a demandé de s'occuper de ce truc-là, peut-être. Ah, lui, il ressort de son trou, là, avec son armée. Notre vaillant général est tombé au combat. Eh bien, tant pis, c'est la vie. Alors, rusé contre respectable, de nouveau. On est rusé ou on est respectable. On est plutôt respectable, nous. On a quelqu'un qui est disponible, d'accord. On a terminé une académie de poésie. Très très bien. Fin des relations, bah oui, il est mort. Donc, on risque pas, du coup, de les garder, les relations. On a perdu une armée. C'est pas grave, ça nous fait un peu plus de sous. Et du coup, on a récupéré un étalon noir, par contre. On verra ce qu'il fait avec son armée, là. Ici, ce monsieur est en train de se pointer avec son armée pleine. Oh là, pourquoi j'ai pas pu traverser, c'est une blague ? Oh, sérieux ? Putain, j'ai plus de mouvement, quoi. J'ai même plus traversé, abusé. C'est pas grave, on va envoyer lui par là. Voilà. Ici, on peut tomber sur le pâturage à chevaux et lui s'est mis trop loin. Il peut plus venir en fort. Ce qui est très intéressant, bien sûr. Lui se déplace, mais il en a quand même pour un moment, avant de faire quoi que ce soit de très très intéressant. Ici, c'est quoi qui est à côté de nous, là ? C'est l'armée d'un vassal, ça. Ouais, c'est ok, c'est Gong Sung Zen. Lui, il est toujours planqué ici. Et dans un tour, ses forces vont revenir. On a réussi à buter aucun général, donc on va aller s'en occuper immédiatement, je pense. En plus, il est plus ou moins acculé, là. Il ne peut pas faire grand-chose. Hop. On l'achève. En speed, on va dire. Allez, la reconstitution. Ah, on a récupéré des djian assorties. Tout le monde est mort au combat. Vous êtes équipés comment, vous ? Tiens, bah. Vous êtes absolument pas équipés. Russe plus 4. Prendons. Toi, tu vas prendre... Ah non, il s'est fait saisir notre truc. Oui, ça me paraissait bizarre aussi qu'on le récupère alors que... Alors que c'était un ennemi. Il s'est fait saisir notre étalon noir. C'est pas très grave. Euh, on peut bouger encore ? Ouais, par là. Il y a sa capitale qui est juste là, hein. C'est tentant quand même, hein. Petite cité, on voit ce qu'il y a dedans. Protecteur des cieux, oula. Défenseur de la terre avec des flèches huileuses. Ah ouais, ça va piquer, attaquer ça quand même, hein. La vache. Si c'était tout seul encore, ça va. Mais il est en train de se faire une armée à côté, pas négligeable. Ah, avec notre espion dedans. Donc ouais, on va quand même se calmer. J'ai demandé à un allié de l'attaquer ou pas ce truc ? Regardez. L'honneur est pour moi. Euh, coordination de guerre. Royaume de Eshan, petite cité, ouais. J'ai demandé à Gongsun Zan de l'attaquer. Et Lianzi. Euh, grande cité. Cette cité là. Ouais, voilà. Ici et là. Donc elle est en train d'y aller. Et lui, il va falloir qu'il y aille. Éventuellement, on essaiera d'y aller tous les deux si on peut. Mais ouais, je comprends qu'il n'ait pas envie d'y aller. Il y a quand même de la badassitude dans cette cité. Toutes ces cités ont ça comme garnison ? Ouais, non. Bon, c'est pas dégueu non plus. Mais je pense que ça doit être un bonus. Il doit avoir un bâtiment ou un truc qui fait ça. C'est pas possible. Bref, pour l'instant, ici c'est géré. Sur ce flanc, nos mouvements ont foiré. Donc voilà. Ici, on va sauter sur le pâturage à chevaux. Voilà. Alors, ce serait une victoire de justesse. Ou alors, on interdit les renforts et ça reste une victoire à peu près équivalente. Donc l'idéal, ce serait d'écraser cette armée. C'est pas elle qui va effectivement changer grand chose. C'est eux qui piquent un peu. On va sauvegarder. Ouais, j'ai deux unités de catafractaires dans cette armée. Ça pique. Et on va la faire. On va pouvoir regarder un peu, en conditions réelles, ce que font ces catafractaires. Alors, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un truc assez sympathique. Faut avouer. Alors, on pourrait déployer notre cavalerie pour tomber sur lui direct et lui défoncer la tronche. C'est presque tentant. Après, il faudrait qu'on court pour prendre ce petit truc d'assaut là. Il y a toujours beaucoup de tireurs dans cette armée. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller derrière ? Mais si je me fous derrière, en fait, il n'y a rien pour se cacher. Donc si je me mets là, il va me voir direct. Et si je me mets ici pour lui sauter dessus, ça pourrait être intéressant pour éliminer très vite cette armée, mais vu ce qu'il avait dedans, ça ne fera pas vraiment de différence. Donc ça ne sert pas à grand chose, je pense, de faire ça. Et c'est marrant, cette espèce de terrain moitié western. Toujours des unités de front un peu bizarres. Des unités d'assaut ici. Et puis toi, tu vas te foutre par là par exemple. Ou avec ta cavalerie par là. Allez hop, c'est parti. En avant. Alors du coup, on va tout de suite envoyer lui là. Cavalerie lancière, des capitaines, des trucs à droite à gauche, parfait. En courant. Vous tous. Je ne peux même pas trop profiter de la hauteur tellement il y a de monde. Vous tous, vous iriez par là. En courant. La ligne de front, pareil. En courant. Ah bah toi aussi. Oui c'est bon. C'est parti, on va essayer de se balader. Hop. Du coup, toute cette cavalerie là, elle va partir par ici. Alors est-ce qu'il avait à attendre ses renforts, c'est là dessus que ça va jouer. Que techniquement l'artillerie pourra déjà lui tirer dessus. Au pire, si on voit qu'il se met vraiment à avancer, on va commencer à lui tirer dessus direct. Vous courez un peu aussi. Venez donc vous foutre par là. Toi au centre. Toi tu vas te mettre par là. Ouais, bah la balise va pouvoir commencer à tirer tout de suite là dessus. Rien qu'il a aucun tireur en fait dans sa garnison, j'avais pas fait gaffe. Du coup, ça veut dire qu'on va tout de suite se foutre en formation. En fait en formation, ils sont vraiment trop serrés en mur de bouclier. On va les envoyer en courant là. Ici, il y a beaucoup de cavalerie, ça m'enlève un peu mais... On va les gérer. Notre cavalerie de toute façon est en train de se pointer. Ils vont devoir grimper donc ça va être un peu plus compliqué pour eux. Les guerriers ennemis des guerres vices ! Alors, ici ils sont visiblement, ils se tâtent un peu de quoi faire vis-à-vis de la cavalerie. ça me convient. Vous, vous allez vous préparer à aller choper ces gens. On va essayer de les immobiliser un peu avec nos... notre général là. Ils se font dépiauter par les tireurs comme prévu. Mais cataphractes, on peut les foutre en formation en pointe. On va commencer à charger par là-bas avec notre milice. Sur la cavalerie là. Enfin sur les... les petites merdes. Et eux, on va les faire courir par là-bas. Alors le trébuchet, ce qui serait bien, c'est qu'ils commencent à tirer là-dessus. Donc là ils sont carrément en masse. On va donc... libérer un peu. Ici ça se passe comment ? Ici on les a chopés. Il y en a un qui s'enfuit qui est là. Et il y en a deux autres qui résistent. Il y en a deux autres. Ici on va tenter une charge de dos dans ce gros tas bien compact là. Pour voir un peu ce que ça donne. Et ils vont se faire défoncer, il n'y a pas d'autre mot. Alors, est-ce qu'on va avoir le temps de faire une charge ? C'est ça la question. Je vais charger plutôt sur ceux-là. Une petite accélération de fin là, mais c'est en montée donc c'est pas non plus facile. Ah ouais si quand même. Oh la vache ! D'accord. Ok. J'admets, ça défonce. Ça leur a bien fait mal par où ils passent. Eux ils sont reformés. Et on va les charger, on va éviter ceux qui sont au taquet là. Tiens, ici. On a un général qui se réveille. Eux là. Arrêtez de faire n'importe quoi. Cavalerie pillarde un peu par ici là. Détruisez-les ! Ici on va utiliser toutes nos dernières munitions sur lui je pense. Ouais ok, même les lanciers ils se sont fait défoncer quoi. Ils ont quand même résisté hein, mais ils ont souffert hein. Il reste quoi là ? Il reste plus rien là, même le général peut-être qui résistait un peu. Mais il a fini par craquer. Allez, c'était une bataille de cité. Donc les troupes du général à côté, on l'a bien fait mal aussi. On va s'emparer de la ville. C'est la fête ! Buvons ! Buvons ! Alors on a capturé lui. Il est incompétent. Ok. Fourbe. Subtile et tranquille. Euh, non. Je suis désolé mec. Tu m'as l'air un peu trop pour Rave pour que je te recrute. Ok. Et du coup, on récupère des chevaux. Et je crois la première fois qu'on a des chevaux, c'est cool. Et donc du coup, on voit maintenant un peu ce qu'il y a là. Et donc là, il y a la cité qu'on ne voyait pas avant. Parfait. Donc théoriquement, on voit tout maintenant. Ça on le voit, ça on le voit. Donc théoriquement, on voit tout. Donc il y a des trucs probablement ici. Mais peut-être que soit c'est une commanderie entière qu'on ne voit pas du coup. Soit ça appartient à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pourquoi pas. Allez, les jaunes ils ont un peu galéré, mais ils survivent quand même dans le coin. Il faut qu'on fasse attention. Bon bah ici, on a perdu très peu de troupes. On est bien. Machao du coup, il est dans le mal. Il lui reste au final que ce truc là. qui est devenu sa capitale. Et il a quand même encore une vraie armée. Il y a cette armée là qui vient de me combattre. On ne va pas nier que ça déconne pas trop. Du coup, ici, il va falloir qu'on recrute quelqu'un. Puisqu'on a plus notre mec qui se déplaçait. Il nous faudrait soit une sentinelle. Liu Shang. C'est un nouveau toi. C'est un nouveau Liu Shang. Ouais. Et tu viens avec plein de troupes. T'es franc, obstiné, déloyal et malin. Ouais. Je ne suis pas franchement convaincu de la qualité du mec. Ça sent quand même un peu l'espion. Sinon, on pourrait prendre lui, mais... Il ne s'entendrait pas avec Yuju. Ouais. Ce qui n'est pas ouf du coup. Ou alors, on reprend un stratège. Mais... Ça me fait un peu chier d'avoir des trucs déséquilibrés comme ça. Lui, il s'entendrait bien avec Yuju, mais pas trop avec Zhumao. C'est une chose qui n'est pas grave dans le sens où il va charger aux côtés de celui-là. Lui, il ne se bat avec personne, donc c'est pas trop gênant. Par contre, c'est quelqu'un qu'on recrute aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau ? T'es lunatique. Ouais. Superstitieux, modeste et déterminé. Et tu viens du duché de Zong. Ouais. Bon. On va se dire que ce n'est pas une priorité pour l'instant. On va continuer de les déplacer par là, par contre. On va recruter deux arbalétriers pour ça, monsieur. Voilà. Et ici, deux infanteries pour la ligne de front. Voilà. Comme ça, on a une belle armée ici, déjà. Qui ne sera peut-être pas capable de faire aussi bien que les grosses armées autour, mais qui pourra faire le taf. Donc ici, on continue d'avancer par là. C'est l'automne, donc le prochain tour, c'est l'hiver. Donc on va attendre un tour ici, que l'hiver passe peut-être. Enfin, au moins ce tour là pour se reconstituer un max. Et on verra l'hiver ce que ça donnera. Ici, il m'attaque avec de la merde. Donc quoi qu'il attaque, je n'ai pas peur. Ici, j'avais déjà bougé. Enfin, chier. Alors, avec les sous qu'on a. Est-ce qu'on ne peut pas construire quelques trucs ? On pourrait améliorer un peu des cités. Sachant qu'on a une mission qui consiste à faire ça. Améliorer des cités. Améliorer. Je regarde un peu. Est-ce qu'on a des affectations ? Connect des impôts. Satisfaction, corruption. Revenu du commerce. On n'a rien qui gère la construction. Des bonus de construction. Ça, c'est où ? Handping. Handping, c'est là. Ouais, c'est plutôt bien sécurisé. On va l'améliorer. Histoire de transformer ça en vraiment un truc à revenu encore plus intéressant. Et j'ai encore suffisamment de sous pour améliorer des choses. Alors, est-ce que l'ordre public descend quelque part ? Non. Plus nulle part. Ici, on pourrait améliorer le truc à chevaux. Ouais. C'est un peu trop en danger encore pour qu'on envisage ça. Yang Zhu un peu aussi. Taishan, c'est mieux, je pense. Taishan, on peut mettre une école publique. On va mettre une école publique à Taishan. Et puis, allez, on va mettre une école publique là aussi. Parce qu'après tout, ça nous amène vers des bâtiments qui ramènent quand même pas mal de sous. Alors, est-ce qu'il nous attaque ? Non. Il se met en embuscade. Pourquoi pas. Ah, ici ça bouge. Il continue d'essayer de taper sur Dong Zhuo. Ici, on dirait qu'il a envie de retourner chercher, aider ses copains. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Il tourne en rond. Ok, là le siège, parfait. Ici, un siège. Un moins parfait. Ah, on a quelqu'un qui est mort. Merde. Oh ! Kongrong est mort ! Oh non ! Kongrong est mort ! C'est la tristesse ! C'est tellement la tristesse ! Kongrong est mort ! Bah, faut qu'on le remplace par un stratège. Zut, on n'a pas de stratège pré-embauché. Bah, on va prendre lui. T'as quoi toi ? Érudit, compréhensif et strict. Oui, c'est très bien. Ah, fait chier ! Ils ont vassalisé ces mecs ! Et du coup, on a notre femme qui succède à Kongrong. Kongrong qui décède à 59 ans. Vieux alliés, tandis que la guerre bouscule les anciennes alliances. Les ennemis se font ennemis avant de pouvoir finir par se retrouver. Un de vos guerriers est tombé sur un vieux compagnon de retour dans votre camp. Il se présente maintenant à vous, offrant de rallier votre cause. Ok, on a recruté quelqu'un. Donc, on a un siège en cours. On a un espion qui est devenu administrateur au royaume de Eshan. C'est intéressant, ça. Et du coup, on a maintenant la reine. La reine, la reine, la reine. La reine Yuan Han Yang. Il va falloir qu'on désigne un héritier. On va désigner celui-là, je pense. C'est son fils. Donc... Par contre, c'est marrant parce que du coup, elle est de la lignée de Yuan Shu. Yuan Shu. Mais c'est quand même un Kong qui est... Qui est en... Qui est en... Qui est comment... Sur le... Sur le trône de l'héritier. Donc ça va. On a perdu notre chancelier aussi, apparemment. J'avais pas fait gaffe. Ah bah si, c'est le mec qui était... Qui s'est fait écraser. J'avais oublié de le changer. Zut. 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 Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il fait de la position. Revenu de la paysannerie. Nanana. Est-ce qu'on a pas des gens un peu plus... ...intéressants, toi ? On commence quand même à voir quelques mecs légendaires. On les voit dans les tronches qu'ils ont. Lui, je crois que c'est un mec que j'ai recruté. Nan ? C'est peut-être celui-là que je viens de recruter ? Tu viens d'où, toi ? T'es qui ? T'es qui, toi ? Qui es-tu ? Royaume de Hechen en 200. On est en quelle année, là ? Hiver 212. Hmm... Ça ferait 12 ans que tu es avec nous ? Oui, vu l'équipement qu'il a, carrément. Mais t'es pas un... Tu n'es pas un soldat. Ça doit être quelqu'un que j'ai dû renvoyer. Ouais, parce qu'il a... Ah nan, mais tu viens de là. Mais nan, mais ça fait pas de 200. C'était un mec, c'est bien ce qu'il me semblait. Je l'ai recruté du Royaume de Hechen, mais pas en... Pas en 200, c'est pas 12 ans déjà, quand même. Ouais, ça me paraît assez douteux, quand même. Euh, non, 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 non. Regardons un peu ce qu'on a d'autre. Un commandant ici. Hum... Ouais, c'est pas fou. C'est marrant ces petits coeurs, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que je peux le savoir ? Ce personnage peut être marié. Ah, d'accord. C'est ça que ça veut dire. Donc je pourrais me marier avec quelqu'un éventuellement. Pourquoi pas ? Euh, ouais. Quelqu'un qui est là depuis très longtemps, en tant qu'à faire. Toi, t'es avec nous depuis longtemps. On pourrait te nommer chancelier pour te récompenser. Allez, on va le faire. Hop, voilà. Qui s'entend pas avec tout le monde, mais c'est pas très grave. Euh, donc je sais pas s'il y a moyen... Chercher un conjoint. Rechercher un conjoint parmi les prétendants ou prétendantes légitimes. Marié. D'accord. Mais je peux le faire... Ouais, je peux le faire qu'avec elle, en fait. Genre avec ces femmes-là. Euh, je peux pas le faire. C'est certainement parce que c'est mon... C'est mon chef de faction que je peux le faire. Ah, quoi qu'en que non, ça apparaît que quand on est dans l'arme généalogique. Intéressant. C'est quand même la fille de Yonshu et Zhang Yang. C'est quand même la classe d'avoir ça comme... Comme héritière. Bon, elle a 40 ans, elle a peut-être pas duré longtemps, mais... Mais pour l'instant, on va pas la marier. Ça ne sert à rien. On a une légère... Un léger déficit de nourriture, mais comme tous les hivers. Euh... Et puis bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Qui a déjà assez duré, où il s'est passé plein de choses. J'espère que ça vous aura plu. Euh... N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous êtes triste de la mort de... De Kong Rong. Qui nous aura quand même bien bien servi, hein. Qui est mort de sa belle mort. Après avoir vécu une longue vie et fait plein d'enfants. Donc euh... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Il n'y a pas de raison qu'on laisse... Qu'on laisse l'héritage de... De ce cher Kong Rong disparaître. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit pouce. Euh... Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.